Vous êtes venu en grand sur Mosaïque. Ce matin, 64 300 établissements ouvrent leurs portes en France et le mois d'été a été mis à profit pour mener les travaux de rénovation et d'entretien dans bon nombre d'établissements, comme ce fut le cas au groupe scolaire Robert Schumann à Saralbe. Mais à Saralbe aujourd'hui, c'est surtout jour J pour les collégiens et en premier lieu pour les sixièmes. Ils sont 129, répartis en cinq classes et ils ont été les tout premiers à découvrir le nouveau collège Robert Doineau. Leur réaction devant la caméra de Julia Bitran. A Saralbe, c'est Vivaldi qui sonne la fin des vacances. Les professeurs principaux ainsi que l'équipe enseignante et administrative sont là pour accueillir les jeunes sixièmes, fidèles au poste ou plutôt à leur nouveau poste dans le tout nouveau collège Robert Doineau. C'est grand, c'est beau, c'est neuf. Et ça va être un peu compliqué. Au niveau de la surveillance, pour nous ça va être compliqué. Mais ça va très bien se passer, pas de problème. Pour nous, c'est l'occasion de prendre vraiment possession des locaux avec les élèves parce qu'on a fait le déménagement en fin d'année scolaire dernière mais sans voir vraiment le fonctionnement dans l'établissement. Et c'est l'occasion de démarrer des activités différemment parce qu'on a un matériel complètement différent et des flux d'élèves différents. Donc ça va être une rentrée intéressante. Parmi les adultes, il y en a un qui est particulièrement ému de faire sa rentrée dans ce nouvel établissement. En novembre 1967, j'ai déménagé en tant qu'élève au collège Cressot à Saralbe. Je reviens plus de 40 ans après en tant que principal du collège pour réaliser ce projet de construction d'un nouveau collège et 46 ans après, on déménage au collège Douaneau pour y retrouver toute une nouvelle structure. Mais les plus émus, ce sont évidemment les élèves. Pas seulement face à ce collège tout beau, tout neuf mais aussi parce qu'entrer en sixième, ce n'est pas anodin et pour eux, ça représente beaucoup. Plein de choses, tu changes d'école, tu es chez les plus grands et il est beau, le nouveau collège est beau et puis en plus, on est les premiers sixièmes à rentrer dans le collège. Pour moi, c'est pouvoir grandir, apprendre, beaucoup apprendre surtout parce qu'avec les vacances, l'école c'est un peu comme ça et je suis très contente d'entrer dans ce nouveau collège. Il y a cependant sans doute moins d'appréhension ici que dans les autres collèges. À Saralbe, on anticipe la rentrée des sixièmes dès le mois de juin. Quand on a fait la visite de l'ancien collège, on nous a dit avec quel professeur principal on sera, avec quels élèves on sera et tout ça. Nous avons comme habitude d'accueillir nos élèves futurs de sixième et de constituer les classes dès le mois de juin pour essayer de démystifier cette crainte de la rentrée en sixième. Les élèves partent pendant les grandes vacances en connaissant leur classe, en connaissant leur professeur principal et d'habitude les nouveaux locaux sauf que pour cette année, les locaux n'étaient pas encore prêts et qu'ils les découvrent aujourd'hui. Même si on ne connaît pas un nouveau collège, je pense que ça peut nous aider grandement pour s'y retrouver déjà. Et effectivement, il ne semble pas y avoir de grandes craintes si ce n'est peut-être la peur de la caméra. Non, non, non ! Non, non, non ! Non, la télé, la télé ! Sur Mosaïque. Il fallait marquer le coup, ça n'a pas manqué. Hier, la visite du tout nouveau collège Robert Douano de Sarralbes s'est déroulée entre nostalgie et enthousiasme à l'occasion de l'inauguration. Regardez. Un, deux, trois. Et le voilà baptisé. Avec six mois de retard environ, le nouveau collège Robert Douano de Sarralbes a accueilli les élèves en son sein. Une journée qui marque un tournant pour la commune, ce nouvel établissement prenant le relais du collège Joseph Cressot. L'installation, tout en rondeur, est située sur un terrain de trois hectares. Lorsqu'en novembre 2009, je suis passé devant ce site, alors que c'était cachanté, une friche, je n'imaginais pas un seul instant qu'on y construira le plus beau collège du département. Le jugement du principal n'est peut-être pas tout à fait objectif. Il y a quand même 91 collèges publics en Moselle, mais force est de constater que le nouvel établissement a de l'allure. Totalement accessible aux personnes handicapées, il comprend trois pôles, enseignement, vie scolaire et demi-pension, un gymnase et quatre logements de fonction. Toutes les salles de classe sont équipées d'un accès à Internet et d'un vidéoprojecteur interactif. Les équipements déployés sont soit neufs, soit âgés de moins de cinq ans. Le collège Robert Douano accueille cette année 38 professeurs et 476 élèves. Est-ce que Sarral devient plus attrayant ? Je pense que oui, étant donné que nous sommes aussi en net progrès au niveau du nombre d'élèves, puisque nous faisons un bon de plus de 40 élèves. A terme, la structure devrait pouvoir accueillir 600 élèves. Cette réalisation a été rendue possible grâce au Conseil général de la Moselle qu'il a financé à hauteur de 19 millions d'euros. Sarralbe n'est pas la seule commune à bénéficier de la manne financière du département et la collectivité souhaite investir 450 millions d'euros pour l'amélioration, la restructuration et la construction de collèges durant les dix prochaines années. A travers cet investissement et cet effort financier très conséquent, dans un contexte contraint des finances publiques, le Conseil général de la Moselle a fait le choix de préserver et de promouvoir sur notre territoire une valeur fondamentale, l'éducation de nos jeunes par l'amélioration sensible de leurs conditions d'études. A la construction matérielle succède la construction des esprits. La balle est désormais dans le camp des élèves originaire des communes de Sarralbe, Ambar, Asambourg, Olvin, Quirvillère, Richelin, Villeurvalde et du Val-de-Guey-Blange. Je forme ce vœu que ce lieu soit un lieu du bonheur du savoir, du bonheur de la connaissance, du bonheur de l'épanouissement culturel et personnel de chacun des élèves. Aujourd'hui, le département, M. le principal, vous livre cet équipement. Je suis convaincu qu'avec votre équipe d'éducateurs, d'enseignants, vous saurez en faire un excellent usage. Ce vœu concernant la réussite scolaire était certainement partagé par l'ensemble des personnalités présentes hier à Sarralbe. Lors de cette inauguration importante était notamment présent le préfet de la région Lorraine et le directeur académique des services de l'éducation nationale. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada